Bonjour, bienvenue au Trucs et Astuces. Mon nom est Alain Provo, le Salide d'Expert, par le groupe Salide d'Experience. Donc, je vais poursuivre sur ma lancée avec la toute dernière série de nos Trucs et Astuces, qui est la fabrication numérique. C'est quoi aujourd'hui? On avait bien défini de la direction que la présentation prenait. C'est le côté fabrication un peu plus traditionnel, au lieu du côté impression 3D. Donc, sans plus tarder, ce qu'on va faire, on va passer à notre présentation pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est un MBD. Ce sera le premier des trois outils qu'on aura pendant cette série-là. D'accord? Alors, on va sauter à l'intérieur d'MBD, mais avant d'être dans le modèle SolidWorks directement et l'outil, il faut comprendre qu'est-ce que c'est pour bien plonger. Bien oui, souvent les interprétations des mises en plan sont problématiques, parfois un peu humoristiques de mon côté, mais c'est pour comprendre que je ne suis pas dans la tête de la personne qui avait la mise en plan et ça se peut que je traduise mal l'information, l'interprète mal. Alors que quand on a une information 2D, plus traditionnelle comme celle-ci, bien, encore une fois, ça reste un peu compliqué. Alors que quand on a un outil comme Dimexpert et MBD, on va avoir le dimensionnement 3D possible et MBD va même amener une autre valeur ajoutée, c'est-à-dire de pouvoir avoir les surbrillances, les coupes, de travailler sur aussi des assemblages, de faire des vues différentes, des configurations. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'MBD sera capable maintenant de faire pour amener vos produits vers la fabrication. Et d'une manière un peu plus éco-responsable, sans papier. Donc n'importe qui qui a maintenant un écran va pouvoir l'utiliser. Ça fonctionne super bien, naturellement, sur nos modèles SolidWorks, mais ça fonctionnera également super bien sur un modèle STEP, par exemple, où MBD aura la possibilité d'insérer de l'information également. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'outils à l'intérieur d'MBD qui vont nous permettre d'amener l'information. à un autre niveau, que ce soit pour des vues, des configurations, peut-être transformer ça pour envoyer l'information sur des PDF 3D également. Tout ça sera possible de faire grâce à MBD. Vous allez voir que ce MBD également va pouvoir reconnaître beaucoup de choses automatiquement. Et parce qu'il reconnaît ces choses-là, il va être capable d'accélérer le processus de cotation de vos modèles. La collaboration étant importante, bien, sachez que e-drawing va être capable de prendre les modèles MBD et de vraiment avoir le contrôle sur qu'est-ce qui est représenté et bien voir ces informations-là. Donc, au niveau collaboration, on n'a pas à s'en faire. Ça va fonctionner super bien à l'intérieur de notre e-drawing. Également, bien, on va comprendre que MBD, c'est pour nos pièces. C'est pour des assemblages. Et même, avoir des belles représentations en vue explosée, par exemple, avec MBD. Donc, cet outil-là, c'est vraiment le futur pour l'information dans la fabrication en arrière, dans les ateliers, pour aller un peu éco-responsable sans papier. Alors, j'espère que cette compréhension-là d'MBD, avant qu'on passe à notre modèle SolidWorks, vous aura été utile. parce qu'à notre prochain rendez-vous, on ira dans notre modèle de SolidWorks pour mieux comprendre comment on peut utiliser MBD. Alors, sur ce, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté.